Bonjour, je suis l'heureux propriétaire de cette voiture qui est exposée à l'exposition Vitesse au château de Compiègne. Ce failleton date de 1880. Il a été construit par un carrossier qui s'appelle Baye Jeune, qui était à Paris, parmi les plus appréciés des 200 carrossiers qui existaient dans la capitale à cette période. Ce failleton est ce que j'appelle moi une voiture plaisir, c'est-à-dire que c'est une voiture qui permet de se promener, non pas de voyager, de se promener dans les allées du bois de Boulogne ou dans les grandes avenues de Paris. Et le but c'était de voir, parce qu'on est perché à près de trois mètres de hauteur, mais aussi d'être vu, d'être vu surtout et de montrer qu'on a quelques briens avec un cheval ou deux chevaux. Les deux étaient possibles sur cette voiture. C'est une voiture extrêmement confortable grâce à ces grandes roues qui permettent d'absorber les chocs des chemins et des routes. C'est une voiture qui est menée par son propriétaire, toujours par son propriétaire. Il y avait des femmes et des hommes qui menaient à ce moment-là sans problème. Et l'assise que vous voyez là, pour le passager, est particulièrement confortable également. À l'arrière figuraient les grooms, qui eux avaient un peu moins de facilité pour monter, parce qu'il fallait monter lorsque la voiture était déjà partie. Et ça n'était pas simple. Ce que nous essayons de faire au sein de l'association d'attelage de tradition, c'est de faire vivre ces voitures, de les pratiquer, de les sortir en forêt, de les sortir un peu dans toutes les conditions possibles, de les restaurer et de les faire vivre pour que à la fois les gens qui les mènent, mais aussi ceux qui les regardent, puissent remonter dans le passé d'une manière très agréable. À bientôt au château de Compiègne.